Et voilà, mesdames et messieurs, c'était l'ambiance à la cité Manika, dans la ville de Kooloésie. Les gens achètent, les gens vendent apparemment sur le Dainako. Tiennes, comment tu as passé ta Noël ? Moi, je l'ai passé à la maison. Vous voyez, comme nous... Aujourd'hui, on se dit que la Noël, comme c'est une fête des nativités, c'est une fête des enfants. C'est une fête des enfants. Nous, on était à la maison, mais on a quand même fait le tout pour plaire à nos neveux, nos nièces et tout, quelques cadeaux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais moi, personnellement, j'étais à la maison. Tu fêtes Noël ou pas ? Je ne sais pas s'il faut dire que je fête pas ou je fête, mais j'étais quand même dans l'ambiance de Noël. Oui, j'étais là-dedans, mais on voulait juste faire plaisir aux enfants. Exactement. Alors, mesdames, messieurs, dans quelques minutes, nous allons recevoir un autre invité. Ce sera un auditeur ou même, je vais dire, un télévisateur fidèle de la télévision Wangu. Mais avant cela, nous allons un tout petit peu parler des actualités de notre invité spécial TNS Nadia. Alors, TNS, moi, j'attends juste la fin parce qu'il y a des questions... J'espère que je ne serai pas choquée par d'autres questions. Non, pas du tout. Mais mes auditeurs et mes législateurs sont vraiment gentils. Ah, OK. Alors, on va commencer déjà par ton bilan, le 2022. En tant qu'artiste musicien, comment est-ce que TNS ? En tant qu'artiste musicien, 2022, c'était une très bonne année. Moi, je dirais que c'était une année où il fallait que je change de saison par rapport à moi-même. Parce que je me disais, par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'en 2022, il fallait maintenant que je change. Parce que j'ai pris un petit moment de silence pour dénicher qu'est-ce qui n'allait pas. Parce que vous allez voir, ça fait pratiquement dix ans qu'on est dans la musique. Moi, j'ai commencé la musique en 2011. Ça fait pratiquement dix ans que je suis dedans. Mais j'ai me posé des questions. Comment ça fait-il qu'il y a des jeunes de kin qui commencent et déjà qu'ils explosent, ils sont connus partout. Qu'est-ce que nous, on ne fait pas ? Voilà. Je me suis posé toutes ces questions ici. Et avec mon équipe, nous nous sommes dit, il ne faut pas qu'on soit dans le truc à l'habitude et tout. Je sors une chanson, ça passe à la télé et puis c'est tout, je ressors une autre. Et nous nous sommes dit, nous devons quand même changer de level, changer de niveau. Et voilà, 2022, c'était une année pour nous de travail. On était là à travailler notre album et puis on travaille sur des stratégies. Voilà, justement, c'est cette question que je devais poser. Le fait de ne pas pouvoir sortir de chansons, parce que moi, je suis très souvent des actualités. Vous savez, même, vous savez que moi, j'aime beaucoup. Le fait de ne pas pouvoir sortir des chansons, est-ce tout simplement le manque d'inspiration ou c'était justement une stratégie ? C'est vraiment une stratégie. C'était une stratégie de changement de level, de level, comme je le dis avant. On a travaillé, on a fait des chansons, on a exploité de thèmes qu'on n'a jamais eu à exploiter. Donc, vous allez voir, déjà, on va commencer avec le mois de janvier. D'ici peu, il y a une nouvelle chanson qui va sortir. Et que les gens gardent, qu'ils soient apaisés, qu'ils soient vraiment patients. Attention à la thématique. Un peu de politique ? Oui, ça, ça ne manque pas. Moi, je me sens vraiment à l'aise quand je parle politique dans mes chansons. Ça, ça ne va jamais manquer, ça ne va pas manquer. Mais beaucoup plus, l'album travaille sur l'encouragement des jeunes. Oui, on essaie d'encourager les jeunes. Parce que, moi, je me dis, il faut qu'on se le dise ouvertement. Nos aînés ont échoué. Et si on ne tire pas attention, si on est là qu'à danser sur TikTok, on est là qu'à prendre la bière, on va aussi rater. Et puis, nous, nous allons rater même cinq fois que... Voilà, voilà. Voilà, dans nos aînés, il y a des gens qui ont vraiment étudié. Parce que s'il faut parler école, système, ouais, voilà. Eux, ils étaient quand même mieux que nous. Exactement. Et nous, aujourd'hui, si nous nous sommes quand même démarqués par rapport aux autres, c'est que nous, nous avons cet esprit-là de recherche, l'esprit de questionnement. On se pose trop de questions et tout. Et voilà, on arrive à réaliser deux, trois choses. Et nous nous sommes dit, peut-être nous, nous avons eu la chance de se poser deux, trois questions. Mais il faut aussi qu'on mette à la portée de tout le monde ces savoirs-là, ou ces recherches, ou cet esprit-là d'encouragement. Voilà. Ça fait plus de deux ans que nous parlons de ton album. En tout cas, moi, particulièrement, parce que je suis obligée de revenir sur les mêmes actualités de TNN. L'album, c'était modèle 60, je ne sais pas. Oui, c'était modèle 60 et on a changé, c'est devenu Morse. Morse. Oui, Morse par rapport au message. Morse, c'est un langage scouts, un langage codé. Il n'y a que de scouts initiés qui comprennent. Et voilà. Mais non, c'est un langage, il siffle. Mais non, nous, à la cité, comment on dit ? Papa, je t'ai lancé, je t'ai lancé Morse sans comprendre. Donc, je t'ai lancé, je t'ai lancé, je t'ai lancé, je t'ai lancé, tu n'as pas compris. C'est comme ce que Maître Gims avait fait, subliminal. Genre, voilà, des langages codés. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé de tout, mais il comprendra qu'il pourra. Si vous voulez comprendre ce que je dis, vous allez comprendre. Mais il y aura des chansons qui auront vraiment des interprétations différentes. J'ai l'impression que tu as lancé des petits pics à tes amis artistes musiciens. Non, mais moi, en tout cas, moi, je ne calcule jamais les artistes. Si tu suis vraiment ma carrière, je ne parle jamais d'artiste dans mes chansons. Parce que je me dis, ça serait du gaspillage. Je vais au studio pour parler d'un ami artiste. Ça, ça serait... Moi, je me dis, c'est de l'intelligence. À un niveau où tu dépenses même pour parler de l'autre. Il y a à dire à l'autre, passe à la télé, tu parles. Parce que là, ce n'est pas payant. Tu n'as jamais parlé d'un artiste musicien ? Dans une de mes chansons, jamais, jamais. Alors, quand est-ce que Morse va arriver, Sianes Nadia ? Morse est déjà là. Morse est déjà là. Donc, déjà, c'est le 1er janvier. Le 1er. Oui, le 1er. On voulait commencer déjà avec la première date. Le 1er janvier, on lance la première chanson de l'album. On espère vraiment que ça sera à la hauteur de nos attentes. Vous allez comprendre qu'il n'a pas gardé ses silences pour rien. Combien des titres ? Il y a 8, mais on est en train de discuter avec mon équipe. Et ils veulent assez qu'on lance 6. Mais moi, je dis, mais ajoutons le 2 là, que ce soit carrément 8. Et puis, ce que je sais, c'est que ça va faire. Voilà. Combien des fuites ? Il y a beaucoup de featuring, mais nous nous sommes dit, s'il faut qu'on mette toutes les chansons de fuites et tout ce que j'ai fait, moi seul, on va arriver dans les 16-17. OK. Oui, mais on a quand même opté pour une stratégie, de lancer d'abord les chansons dans lesquelles je suis seul. Pour ne pas dire, pour ne pas que le genre interprète, genre, il a gardé ses silences et voilà, il a été... ramené par tel, par tel. Voilà, il faut qu'on revienne d'abord seul. Et puis après, les fuites vont revenir. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que tu n'allais pas lancer des fuites parce que certains disent... Moi, je suis juste à portée parole de ce que les gens disent. Certains disent que, tiens, Nadia est un peu orgueilleux, il ne veut pas faire des fuites avec certains artistes musiciens, surtout ceux du vol là-bas. Non, ce n'est vraiment pas ça. Mais il y a un grand problème dans les chefs des artistes. Aujourd'hui, un temps, avec mon équipe, on s'était dit, aidons les jeunes artistes et tout. Mais on a juste essayé d'aider les jeunes artistes. Et les mêmes artistes qu'on a aidés, qu'on s'est donné Coréam pour qu'ils évoluent, pour qu'ils connaissent aussi le système, c'est les mêmes qui passent à la télé pour nous insulter. Bah, écoute. Voilà. Même Dieu a été insulté, même Jésus a été insulté. Déjà que Dieu a quand même, il y a un sort réservé à ceux qui insultent Dieu, il y a l'enfer. Voilà. Mais nous, qui sommes-nous pour mettre quelqu'un à l'enfer ? Et la meilleure chose à faire, c'est qu'on aide, oui, aider, ça, on ne peut pas s'en empêcher, mais il faut d'abord voir c'est quoi la valeur intrinsèque de la personne pour l'aider. Mais on n'est pas sûr, on ne peut pas être sûr. Quand on essaie d'aider une personne, c'est tout simplement un risque qu'on prend, donc on ne peut pas être sûr à 100% que la personne sera reconnaissante. C'est pourquoi vous allez voir à Kinshasa, pourquoi quelqu'un comme Wera Ted, il t'immilie d'abord. Ok. Oui, il les kofi, il t'immilie les jeunes gens qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'après, ces garçons vont m'insulter et ces vidéos vont sortir. Vous voyez. Ça a été le cas avec toi ? En fait, tu as eu à faire plusieurs chansons avec Wera Son. Oui, mais avec Wera, c'était genre de collaboration. Non, ce n'était pas genre, je cherchais à dépendre de lui. Non, c'était juste de collabos et tout. Après, j'ai continué mon chemin. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire une petite pause, toujours en musique, puisque notre invité spécial, c'est TNS Nadja. Je vais vous laisser écouter cette très belle chanson. On revient juste après avec un des auditeurs fidèles de notre chaîne Wungu. Et on va bien évidemment discuter avec lui, bien évidemment. On va penser une très belle chanson, on va dire juste après. Merci. Merci.